Vous êtes sur RTL. La France devrait interdire dès demain certains implants mammaires qui seraient liés à un risque de cancer. Odile Pouget, vous êtes notre spécialiste santé RTL. Plusieurs modèles sont visiblement concernés. Alors, que reproche-t-on exactement à leurs fabricants Odile ? Eh bien, ces implants texturés sont soupçonnés de favoriser une forme rare de cancer, ce que l'on appelle les lymphomes anaplasiques à grandes cellules. Un implant qui, avec leur effet velcro permettant à la prothèse de mieux adhérer, pourrait créer une inflammation chronique. Et c'est ce qui déclencherait la maladie, même si on ignore encore aujourd'hui les mécanismes biologiques précis. Alors, depuis 2011, 58 cas ont été recensés en France sur les 500 000 femmes porteuses d'implants mammaires. Trois en sont mortes. C'est ces signalements qui avaient poussé l'agence du médicament à placer ces dispositifs sous surveillance. Elle devrait confirmer donc demain matin cette interdiction pour le modèle Biocel d'Allergan, pointé du doigt, on le sait, depuis plusieurs mois. Mais pas seulement, pour cinq autres marques également. Un marché important puisqu'il représente 85% de l'ensemble des prothèses mammaires. Fin novembre, l'ANSM avait recommandé d'ailleurs aux chirurgiens de poser de préférence des prothèses lisses dans l'attente de ces conclusions et au nom du principe de précaution. Qu'en est-il aujourd'hui des femmes qui portent ces implants ? Eh bien, il n'est pas question de leur retirer. Décision tout de même qui risque de créer une certaine psychose. Des femmes à qui les médecins conseillent aujourd'hui de se faire suivre très régulièrement, une fois par an, et consulter au moindre signe inhabituel. Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada